SORUPA NANDA SORUPA SALAM La splendeur du soi Traduit et présenté par Anasuya Préface La splendeur du soi, en tamul, SORUPA SARAM, texte également connu sous son titre sanscrit, SORUPA SARAM, est un texte d'Advaita composé en langue tamul par SORUPA NANDA, gourou et saint éminent qui vécut près de la ville de Viray, probablement vers la fin du XVIe siècle. Sur le plan historique, il est associé à Tadvarayar. Un fameux érudit qui était aussi le fils de sa sœur. SORUPA NANDA et Tadvarayar possédaient une bonne maîtrise du sanscrit comme du tamul et tous deux connaissaient parfaitement toutes les écritures. Toutefois, ils eurent une véritable réalisation. Le profit tiré de cette connaissance limitée, aussi louable soit-elle, n'avait pas le pouvoir d'apporter la libération du cycle des réincarnations, contrairement à la vraie connaissance. Ils comprirent que cela prouvait un manque de discernement de leur part que de continuer à dédier leur temps à l'acquisition de cette connaissance limitée, qui ne confère davantage que dans cette vie. En agissant de la sorte, ils gaspilleraient une incarnation humaine, chose très difficile à atteindre. Comme tous deux brûlaient du désir de se libérer des attachements de ce monde, ils concentrèrent leurs efforts sur la recherche d'un SADGURU qui pourrait leur octroyer JINYAN, la connaissance. Une fois cette décision prise, tous deux conclurent un accord avant de quitter leur demeure. Cet accord disait « Le premier qui aura la bonne fortune de recevoir le darshan d'un gourou assumera la position de gourou pour l'autre. » Puis ils partirent en pèlerinage, Sorupananda vers le sud et Tatvarayar vers le nord. Sur les rives de la Kaveri, dans un lieu saint nommé Govatam, Sorupananda fit une expérience miraculeuse qui lui permit d'atteindre une tranquillité d'esprit qu'il n'avait jamais connue jusque-là. « Cet événement est dû à la présence d'un grand Mahatma », se dit-il. En consultant les lettrés des environs, il découvrit qu'un grand homme nommé Sri Sivaprakasa Swamy vivait à cet endroit, dans un bosquet de roseaux, absorbé en perpétuel Samadhi. Néanmoins, on lui assura qu'en de rares occasions, il lui arrivait de sortir le matin. Il alla sur le champ s'asseoir dans la sainte présence de ce Satguru et attendit jusqu'à ce que Sivaprakasa Swamy émerge de son état d'absorption. Lorsque ce dernier sortit, il se prosterna de la manière appropriée et le supplia de l'accepter comme disciple. Après avoir reçu la grâce du gourou, Sorupananda attendit le retour de Tatvarayar. Tatvarayar avait voyagé vers le nord, mais il n'avait obtenu le darshan d'aucun gourou. Perdant espoir, il abandonna sa recherche et retourna dans le sud. En chemin, il eut la bonne fortune de rencontrer Sorupananda, qui entre-temps avait réalisé le soie. C'est alors que Tatvarayar reçut la bénédiction de son oncle. Tandis que Sorupananda et Tatvarayar vivaient paisiblement en tant que gourou et disciple, un jour, Sorupananda demanda qu'on lui apporte de l'huile pour préparer son bain. Comme c'était un jour de nouvelle lune, à Mavasai, le disciple était pleinement conscient que les Écritures prenaient l'interdiction de bain d'huile le jour des ancêtres. « Mais c'est aujourd'hui à Mavasai, lui dit Tatvarayar. » À ces mots, Sorupananda s'exclama. « Qu'est-ce que tous les interdits des Écritures ont à voir avec les saddous ? Bien que vous ayez passé des jours et des jours en ma présence, vous êtes toujours incapables de vous libérer des contraintes des Écritures. Y a-t-il vraiment le moindre avantage à ce que vous restiez ici un moment de plus ? » Par cette question et cette réponse, les doutes de Sorupananda se trouvèrent confirmés. Tatvarayar n'était pas encore arrivé à sa dernière incarnation. Ce dernier fut choqué par les mots de compassion de son gourou. Réalisant qu'il n'était pas encore parvenu à se débarrasser de ses vassanasses, il fut assailli de remords. Il en vint à la décision suivante. « Plutôt que de rester ici et d'entacher la sainte présence de mon gourou, se dit-il, mieux vaut couler cette tête obtuse et honteuse dans l'océan. » Sur ce, réalisant qu'il était interdit de montrer son dos au gourou, il se retira lentement à reculons. Tandis que Tatvarayar prenait congé de cette manière tout en méditant sur son gourou, les disciples qui l'accompagnaient notèrent les perles de vérité qui tombaient de ses lèvres comme des déclarations divines et les soumirent à Sorupananda. Elles furent publiées dans des textes de Jnana, toujours révérées à ce jour. Lorsque Sorupananda lut ses notes, il fut frappé par leur profondeur. Relisant en son cœur qu'un tel puits de connaissances ne méritait pas de sombrer dans les flots de l'océan, il ordonna que Tatvarayar retourne en sa présence. Dès qu'il fut de retour, Sorupananda lui dit, « Ces textes ardus, aussi utiles qu'ils soient pour vous-mêmes, profiteront difficilement au monde dans leur intégralité. Composez donc une œuvre simple que tous puissent comprendre et qui permette à chacun d'obtenir le salut. » Ayant donné cet ordre, Sorupananda partit manger. Se conformant au désir de son gourou, Tatvarayar composa « Chachivana Bodham » qu'il compléta avant que son gourou n'ait fini de se restaurer. Cette œuvre allait faire partie de Mohavatai Barani. Ramana Maharshi aimait tout particulièrement la suite de cette histoire. Voici comment il l'a racontée. Tatvarayar composa un Barani, c'est une forme de composition poétique tamoule, en l'honneur de son gourou, Sorupananda, et convoqua une assemblée de pandites érudits pour écouter son texte et juger de sa valeur. Ceux-ci objectèrent qu'un Barani était uniquement composé en l'honneur de grands héros capables de tuer un millier d'éléphants, et qu'il n'était pas convenable qu'un tel texte soit écrit à la gloire d'un ascète. Là-dessus, l'auteur répliqua « Allons tous voir mon gourou et nous réglerons cette affaire là-bas. » Ils se rendirent auprès du gourou et après que tout surprit place, l'auteur annonça au gourou la raison de leur venue. Celui-ci garda le silence et tous les autres membres de l'assistance restèrent également en mauna, en silence. La journée entière passa. La nuit vint, suivie d'autres journées et d'autres nuits. Toutefois, tous demeuraient assis en silence sans la moindre pensée. Personne ne pensait ni ne demandait le pourquoi de leur présence. Après trois ou quatre jours de la sorte, le gourou remua légèrement son esprit et là-dessus l'assemblée retrouva son activité mentale. C'est alors qu'ils déclarèrent « Conquérir un millier d'éléphants n'est rien en comparaison du pouvoir qu'à ce gourou de conquérir les éléphants pourris de tous nos égaux réunis. Pour cette raison, il mérite certainement le barani en son honneur. » Bien que Tadvaraya fut l'auteur de nombreux versets, dont la plupart ont disparu, Sorupa Nanda n'écrivit lui-même qu'un poème. Le Sorupa Saram, la splendeur du soi, une distillation de son expérience s'advaitine. Ramana Maharshi tenait cette œuvre en haute estime. Lorsqu'il donna à Namalai Swamy une liste de six livres à lire, comprenant Kaivalya Navanitam, la Ribu Gita, la Shtavakra Gita, Elia Monro et le Yoga Vazishta, il y inclut Sorupa Saram. Cette recommandation place le texte en illustre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501